Comme nous considérions une banque toute neuve qui a remplacé une brillante maison d'alimentation, brillante et éphémère, je chantais la complainte de l'épicier. Quel changement et que d'espérance ruinée par la fatalité capricieuse ! J'aperçois les dossiers du commerce, dans le même casier où se trouvaient les petits pois au naturel, et la vérification des titres fait sonner ses timbres sur le marbre même de la poissonnerie. « Via des titres, dit Castor, se corrompent aussi vite que le turbo et la sol, et je n'attends guère mieux de cette banque que de cette épicerie, qui était très bien conçue elle aussi, et administrée selon les règles. J'y avais mis quelque argent. Il m'arrive encore d'être séduit par les grands projets, parce que je suis un peu contemplateur, comme vous dites. Mais ces aventures m'ont du moins appris ceci. C'est qu'on ne peut point fonder quelque chose de grand. En cela, les entreprises ressemblent à des vivants. Il faut qu'elles commencent par l'enfance. Petit poisson deviendra grand, telle serait la devise du commerce et même de l'industrie. Toutefois, le commerce et l'industrie n'en pensent pas si long. Boussico était un petit marchand de parapluie dans cette rue de Sèvres, où ce gros poisson dévore maintenant la foule des acheteurs. Faites une copie de ce gros poisson et embusquez-le à quelques carrefours. Ce n'est pas difficile. Il n'y faut que de l'argent seulement. Vous pouvez être sûr que ce sera de l'argent perdu. « Étrange doctrine, lui dis-je. Antédilubienne. Je lisais encore hier, au sujet d'un port de l'Ouest africain, qu'il faut d'abord faire grand et que ce sont les quais qui attirent les bateaux. N'est-ce pas la méthode américaine ? Les Américains qui ont fait fortune, dit Castor, ressemblent à tous les riches. Ils ont commencé par être pauvres. Et c'est alors qu'ils ont appris la méthode d'Arpagon, qui est la bonne. J'admirais autrefois comment l'ancienne compagnie des omnibus avait remplacé les chevaux par le moteur à essence, sans changer la membrure, les glaces et les banquettes. Au lieu que cette compagnie des transports, neuve elle-même, et qui fait rouler un matériel neuf et brillant, se ruine et nous ruine. Écoutez encore une autre histoire. Dans la province du Perche, pays perdu comme on dit, il y avait une foire célèbre, en un lieu montagneux et boisé, mais situé géographiquement entre Perche et Beauce. Bref, la foire existait et prospérait. Vint l'âge des chemins de fer à voie unique. On enfila, comme ailleurs, à grands frais, et messieurs les ingénieurs oublièrent ce lieu d'accès difficile et cette célèbre foire. Alors on vit rouler de rares trains, et presque toujours vides. Il y eut des gares où poussaient les herbes folles, il y eut des cafés de la gare qui baillaient d'ennui. Les petites villes furent fiers d'avoir un chef de gare, mais elles gardèrent leurs bonnets de coton. Cependant, on voyait la nuit et le jour des troupeaux qui s'en allaient comme autrefois le long des routes vers la célèbre foire. On voyait les vieux cabriolets et la diligence mérovingienne, chargée d'hommes, de femmes et de paquets. Cette foire existait. Les ingénieurs, dis-je, ressemblent donc aux philosophes, qui tentent vainement de passer de l'essence à l'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada